Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui les huitièmes de finale sont terminés et donc j'avais envie de faire le bilan général des matchs qui ont eu lieu pour ces huitièmes de finale. J'ai fait plusieurs catégories pour en parler parce que revenir match après match ça aurait été trop long donc voilà j'ai pas mal de choses à dire donc je vais vous laisser ici comme d'habitude si vous aimez mes vidéos vous pouvez laisser un pouce bleu vous abonner et quant à moi je vous retrouve juste après le générique Alors pour cette vidéo j'ai fait quatre catégories pour parler des équipes qui ont joué ces huitièmes de finale la première catégorie que je vais évoquer c'est celle des surprises les équipes qui m'ont surprise que je n'attendais pas là que je n'attendais pas en quart de finale la deuxième catégorie c'est la confirmation donc les équipes qui étaient favorites et qui se retrouvent en quart l'inverse des surprises, celle dont j'attendais la présence en quart de finale donc qui ne me surprend pas plus que ça les déceptions donc là forcément il va y en avoir assez parce que ça a été des huitièmes de finale très surprenants et enfin la quatrième catégorie c'est celle des favoris en difficulté parce que c'est vrai qu'on a quand même pas mal de favoris en difficulté et donc voilà les quatre catégories qui vont structurer cette vidéo et donc pour commencer je vais commencer avec les surprises donc en surprise c'est les petites équipes qui m'ont le plus surpris donc en premier je parlerai du Danemark je trouve que le Danemark c'est vraiment une très belle équipe dans cette compétition je l'ai déjà dit dans de précédentes vidéos mais c'est vrai que pour moi c'est une véritable surprise parce que après le malaise d'Eriksen et avec son absence dans l'équipe je ne pensais pas qu'il réussirait à aller aussi loin dans la compétition on voit qu'ils ont vraiment une très grosse force collective qu'ils jouent très bien au foot je trouve que c'est une des équipes qui joue le mieux durant cet euro donc oui pour moi le Danemark c'est vraiment la surprise de cet euro la surprise de ces huitièmes en quart de finale ils vont jouer contre la République Tchèque donc c'est pas impossible qu'ils aillent en demi-finale donc oui franchement le Danemark pour moi c'est ma première surprise parce que je ne les voyais pas jouer à ce niveau là je ne les voyais pas réussir à marquer autant de buts aussi parce que face au Pays de Galles ils ont à nouveau marqué 4 buts donc c'est assez extraordinaire ce qu'il se passe autour du Danemark pour les autres équipes qui m'ont surpris je vais parler de 3 équipes en particulier l'Autriche, la République Tchèque et l'Ukraine parce que c'est vrai que ces 3 équipes m'ont beaucoup surprise la République Tchèque a réussi à éliminer les Pays-Bas l'Ukraine a réussi à éliminer la Suède et l'Autriche a réussi à mettre en difficulté l'Italie et ces 3 équipes c'est des équipes que je ne connais pas beaucoup que j'attendais, dont je n'en m'attendais rien dans cette compétition vu que je ne les connaissais pas vraiment mais c'est vrai qu'elles ont montré de très vraies belles choses et ça montre que les petites équipes peuvent quand même faire de belles choses dans cet euro et que rien n'est jamais plié et pour faire le lien avec cela on peut parler aussi de la Suisse donc en tant que française la Suisse c'est un match qui me reste en travers de la gorge mais la Suisse c'est vrai que sans faire un match forcément exceptionnel ils ont fait ce qu'il fallait et donc oui c'est une des surprises parce que je ne les voyais pas aller aussi loin c'est d'ailleurs la première fois dans leur histoire qu'ils passent les 8ème de finale donc voilà c'est ces équipes là qui ont créé la surprise en éliminant des assez grosses équipes notamment la Suisse et la République tchèque qui ont éliminé respectivement la France et les Pays-Bas c'est des équipes voilà qui font la surprise et c'est des équipes qui donnent un peu de piment à cet euro parce que c'est celles qui oui créent le plus de surprises voir le Danemark gagner c'est une surprise quand on voit tout ce qui leur est arrivé mais on sait le Danemark que c'est une équipe qui sait très bien jouer au foot que c'est une équipe qui est bien formée et qui a un beau collectif mais c'est vrai que pour l'Ukraine, pour la Suisse on a tendance à sous-estimer ces équipes et au final ils font des choses plutôt pas mal en dernière surprise je vais parler de l'Espagne parce que l'Espagne c'est vraiment une des plus grosses surprises de cet euro et c'est un des plus beaux matchs aussi de cet euro et l'Espagne croissait qu'il s'est fini en prolongation sur un score de 5-3 et l'Espagne c'est vraiment une surprise pour moi parce que c'est une équipe en reconstruction je l'ai dit dans des précédentes vidéos c'est une équipe en reconstruction qui a eu beaucoup de mal en face de poule donc je ne les voyais vraiment pas battre la Croatie je ne les voyais vraiment pas aller en quart de finale parce que ça me paraissait trop faible ça me paraissait pas assez travaillé comme équipe et au final ils ont fait un très très beau match où ils ont réussi à revenir à plusieurs reprises donc oui l'Espagne méritait sa place dans la catégorie surprise parce que c'est une équipe qui m'a surpris agréablement et qui nous a fourni un des plus beaux matchs de ces 8ème de finale après avoir évoqué les surprises je vais évoquer maintenant les déceptions parce que ça va un peu ensemble et en déception, en premier point je vais parler des Pays-Bas les Pays-Bas c'est une équipe qui promettait beaucoup parce qu'ils ont de beaux talents bon ils ont beaucoup de blessés aussi ils ont notamment Van Dijk qui était blessé c'est une belle équipe en soi c'est une belle équipe qui a beaucoup de talent mais c'est vrai qu'ils ont fait bonne impression pendant les phases de poules j'ai trouvé qu'ils jouaient très bien pendant les phases de poules mais leur match face à la République Tchèque c'est vraiment le néant il ne s'est vraiment rien passé le carton rouge les a vraiment plongé encore un peu plus dans ce néant et c'est vrai que c'est une déception pour moi parce que j'avais l'intention de les voir de continuer à les suivre plus loin et au final ça s'est arrêté de Pays n'a pas fait un super bon euro pour moi je trouve c'est loin d'être le pire joueur mais c'est vrai que c'était en deçà des attentes que j'en avais donc oui c'est une des déceptions de cet euro de ces huitièmes parce que tout simplement avec la qualité qu'ils avaient ils auraient dû réussir à battre la République Tchèque ils n'ont pas été aidés avec le carton rouge que Delight a reçu mais normalement ils auraient dû marquer avant ils ont la qualité en tout cas ils avaient une qualité supérieure à la République Tchèque mais on voit aussi on voit de plus en plus dans le foot ces derniers temps que c'est pas forcément la qualité qui veut tout dire c'est pas forcément la qualité qui garantit la victoire on l'a vu encore avec les Pays-Bas ensuite pour continuer ces déceptions j'avais envie de parler du Pays de Galles et de la Croatie ces deux pays que j'avais hâte de suivre au final ils se sont arrêtés en huitièmes le Pays de Galles c'est pas de perte qui me déçoit le plus parce que le Pays de Galles en soi avait à peu près le même niveau que le Danemark pour moi donc c'est pas si étonnant que ça qu'ils aient perdu c'est plus la manière dont ils ont perdu ils ont perdu 4-0 face au Danemark c'est quand même un score très dur et puis ils n'ont pas marqué de but lors de ce huitième de finale donc oui c'est une déception sur ce point là parce que Gareth Bale notamment n'a pas fait grand chose lors de ce huitième de finale l'attaque galloise en général n'a pas fait grand chose donc voilà c'est plus pour ça que c'est une déception et c'est un peu comme la Croatie en soi la Croatie a plutôt bien joué face à l'Espagne parce qu'ils ont quand même marqué 3 buts ils ont réussi à revenir au score quand ils étaient menés 3-1 mais la déception que j'ai par rapport à la Croatie c'est que je trouve que le niveau qu'ils ont en ce moment le niveau qu'ils ont depuis un petit moment c'est plus celui qu'il y avait en 2018 donc oui ça fait longtemps mais je trouve qu'on a vraiment beaucoup baissé de niveau depuis la Coupe du Monde 2018 et pour des finalistes de la Coupe du Monde sortir un huitième de finale ça peut être qu'une déception et forcément donc la Croatie avait la place dans cette catégorie mais après et pour parler de ma dernière déception la dernière déception bien sûr c'est la France parce qu'en tant que française forcément la France m'a déçue j'ai parlé de la Croatie finaliste qui ne passe pas les huitièmes que c'était une déception la France on est champion du monde on n'a pas réussi à passer les huitièmes forcément que c'est une déception bien entendu il y a des raisons bien entendu il y a des explications mais ça en reste pas moins une déception parce qu'en tant que française j'avais vraiment très 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 envie qu'on gagne cet euro ou au moins qu'on allait en finale je pense que ça aurait fait moins mal de perdre un peu plus loin dans la compétition mais c'est vrai qu'en tant que champion du monde terminer en huitième de finale surtout face à un opposant tel que la Suisse ça peut être qu'une déception mais je vais en rester là pour la France et passer aux autres catégories et pour les deux dernières catégories je vais un peu les entremêler parce que les deux dernières catégories c'est d'un côté les favoris qui sont en difficulté et de l'autre côté des confirmations les favoris en difficulté donc j'ai parlé de la France des Pays-Bas qui sont en difficulté vu qu'ils ont été éliminés mais cette catégorie englobait aussi l'Italie qui même s'ils ont réussi à passer les huitièmes de finale ne m'ont pas beaucoup impressionné pendant les huitièmes de finale face à l'Autriche ils sont quand même passés pas si loin que ça de l'élimination ils ont dû aller en prolongation l'Autriche leur a procuré une véritable opposition et j'avais dit avant cette vidéo j'avais dit dans de précédentes vidéos que l'Italie j'avais hâte de les voir jouer contre des grosses équipes pour voir ce qu'ils valaient et ce que j'en ai vu face à l'Autriche qui pourtant je ne les considère pas comme une grosse équipe comme la Belgique par exemple ou l'Angleterre ou l'Allemagne ça a été compliqué donc j'ai un peu peur pour la suite donc oui c'est des favoris en difficulté parce qu'ils ne sont pas passés si loin que ça d'une relégation et surtout le jeu qui a été proposé face à l'Autriche n'était pas un jeu parfait avec tout ce qu'il fallait au bon endroit au bon moment et ensuite pour les favoris en difficulté je voulais parler de la Belgique pour moi la Belgique n'était pas en difficulté parce qu'ils ont quand même très bien géré leur match face au Portugal mais c'est vrai qu'ils n'ont pas fait le meilleur match de leur existence les matchs de poule étaient peut-être un peu mieux et c'est vrai que d'un côté c'est des favoris en difficulté mais qui ont aussi confirmé parce que ça montre la victoire de la Belgique montre que la Belgique est toujours présent est toujours un adversaire de taille et même s'ils étaient un peu en difficulté face au Portugal ça reste le Portugal une grande équipe et au final la Belgique a plutôt bien résisté défensivement donc voilà ils font un peu partie de ces deux catégories mais je les mettrai plus en confirmation parce que c'est une équipe qui a montré qu'on devait encore compter sur elle dans cette compétition et que c'était vraiment un favori pour gagner le titre pour finir sur les favoris en difficulté bien entendu je devais parler de l'Allemagne qui s'est fait éliminer face à l'Angleterre et l'Allemagne c'était compliqué à la coupe du monde 2018 ça l'est encore maintenant donc oui c'est des vrais favoris en difficulté parce qu'on les considère toujours comme favoris je pense que l'Allemagne a toujours été favori dans toutes les compétitions qu'ils ont joué depuis pas mal d'années et au final c'est des favoris qui ont quand même beaucoup 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 de mal ces derniers temps ces dernières années il va y avoir un changement de coach il va y avoir des jeunes joueurs qui arrivent donc dans les années qui viennent ça va peut-être devenir l'Allemagne qu'on a connu en 2014 en 2016 aussi mais pour l'instant c'est vrai que c'est plus un favori en difficulté qui est en train de se reconstruire et pour finir avec ce double entremêlement il y a l'Angleterre qui pour moi fait partie de la catégorie à confirmer mais pas totalement parce que l'Angleterre a gagné contre l'Allemagne donc 2-0 comme je l'ai dit et oui c'est une confirmation parce que du coup l'Angleterre a montré qu'il savait gagner qu'il savait marquer que face à l'Allemagne ils avaient été très forts défensivement mais c'est aussi des favoris qui peuvent être en difficulté parce qu'on a vu que le match face à l'Angleterre a mis beaucoup de temps pour se débloquer donc oui l'Angleterre a montré de belles choses mais pour moi le problème leur problème n'est pas totalement réglé donc c'est pour ça que oui comme la Belgique ils sont plus du côté à confirmer mais ils peuvent aussi être très vite en difficulté donc à voir pour le reste de la compétition voilà pour cette vidéo récapitulative des 8ème de finale les 8ème de finale ont été très intenses en tant que français ça a été une grande déception mais l'Euro continue j'avais envie de continuer d'en parler j'avais envie de continuer ce mois spécial Euro donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et quant à moi je vous dis à demain pour évoquer l'écart de finale et salut bye ...